La plupart du temps, les êtres humains sont focalisés sur ces nuages. Ils les prennent pour eux-mêmes. Alors quand les nuages sont gris ou noirs, les gens sont tristes. Quand les nuages sont agités, ils ont peur. Quand les nuages sont clairs ou blancs et de jolies formes, ils trouvent que la vie est belle. Et tous ces nuages conduisent tôt ou tard à une forme de souffrance supplémentaire si on n'est pas en contact avec ce qu'il y a derrière. Même si les uns sont plutôt plaisants et les autres déplaisants. Et la plupart du temps, les gens courent après les nuages blancs. C'est-à-dire qu'ils essayent de trouver les choses qui leur font plaisir. Ils regardent la télévision, ils partent en vacances, ils s'amusent à une chose ou à une autre. Ça, ce sont les nuages blancs. Quand ils restent blancs, parce que parfois ça finit mal quand même. Mais il y a continuellement cette évasion par rapport à qui on peut réellement être, qui on est réellement. Et qui ne peut être perçu que si on reste à observer. Au lieu de croire tout ce qui se manifeste dans ses émotions, dans ses pensées, toutes les histoires qu'on vit avec les uns, avec les autres, tout ça. C'est ce monde des nuages mirages, continuellement. Et c'est avec ça qu'on se gâche la vie et qu'on gâche la vie des autres. On les voile, on voile la réalité avec tout ça. Et on prend ça très au sérieux. C'est-à-dire qu'on se met en colère ou on déprime ou on a peur. Alors que dès qu'on est en contact avec cet esprit, ce qui est derrière ces nuages, avec cette conscience du ciel bleu, eh bien il n'y a plus réellement de colère, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de dépression ou de tristesse. On voit une espèce de souffrance inutile de tout ce qui est à l'avant. Et celui qui est en contact avec le bleu du ciel, avec ce qu'il y a derrière ces nuages, avec son essence, son esprit, c'est-à-dire qu'il vit la même vie que les autres. Il mange comme les autres, il part en vacances comme les autres, il travaille comme les autres, il a des enfants comme les autres, il est le fils de quelqu'un ou la fille de quelqu'un comme les autres. Mais plus dans ces alternances de recherche de la joie ou des plaisirs, du âge blanc, ou dans la fuite devant l'agitation et l'angoisse et la peur, ou la négativité de la tristesse ou de la dépression. Vous voyez ? C'est quelque chose qui s'arrête naturellement. Donc il arrête d'embêter les autres avec ses histoires, et il arrête d'imaginer que les autres sont responsables de ses états. Tu vois, un nuage noir, il se dit que les autres nuages sont responsables de son état noir, alors que c'est lui qui est noir. C'est la projection. Un nuage blanc, il imagine qu'il est blanc grâce à tous les autres nuages blancs autour de lui. C'est pour ça qu'il recherche la compagnie de ceux qui sont sympathiques, gentils, avec lui, etc. Tu vois ? Tout ça, c'est la folie des êtres humains, ordinaires ou bien ignorants. Et tout ça devient très important dans leur vie, alors que c'est ça qui va être la cause de leur souffrance. Et pire, la cause de leur réincarnation, de leur renaissance, dans des états vraiment encore pires. Un jour, on peut arrêter ça. Parce qu'on a compris déjà intellectuellement. Quand on ne comprend même pas, quand on ne sait pas ces choses, quand on ne les comprend pas, même intellectuellement, on ne peut rien faire du tout. On est prisonnier de ces souffrances, de ces idées. On comprend très au sérieux de ces théories. Tout ça n'a pas beaucoup de sens. C'est pour ça qu'il est tellement important de passer, de voir derrière ces nuages, ou derrière ce contenu du mental qui nous raconte tout le temps une histoire et une autre, un principe qui correspond bien à notre enfance. Vous savez, les psychologues vont raconter que ça vient de l'enfance, du père ou de la mère. Ceux qui font des constellations, ils vont dire, ça vient d'une intrication systémique. Tu vois, chacun invente son histoire. Qui, en plus, est vrai. Mais qui n'a aucun sens. Pour quelqu'un qui est vraiment en chemin, il voit qu'il est composé de tout ça. Mais il ne s'identifie plus à tout ça. Il le voit et il décide de vivre autrement. Il décide de vivre quelqu'un qui est droit, ferme et souple en même temps, qui est compatissant, qui est plutôt enthousiaste mais joyeux et serein. Et avec un esprit clair. Et pas toutes ces histoires, tous ces nuages qui embrument l'esprit continuellement. C'est pour ça que ces formes de méditation simples sont tellement importantes. Et c'est pourquoi la compréhension de tout ce que je dis est tellement importante. Et cette compréhension, on ne peut l'intégrer que si on pratique cette méditation. La méditation, qu'on médite de façon juste. Et à ce moment-là, on voit tous ces nuages et toutes ces histoires n'ont aucune importance et on sent qu'il y a quelque chose de plus important derrière ça. Même si ce n'est pas encore accessible. Mais on commence à le sentir, à le pressentir et par moments à le vivre déjà. Et en même temps, quand on est dans la vie, avec toutes les histoires quand même, puisqu'elles existent, on ne prend plus aucune histoire au sérieux. On se dit, oui, c'est des ingrédients de la vie. Et à cause de son propre karma, on se dit, là, je souffre encore parce que j'ai dû faire du mal dans le passé, j'ai dû dire du mal dans le passé, j'ai dû penser, cultiver des pensées mauvaises dans le passé. Donc je souffre encore de ça. Mais je ne peux plus le prendre vraiment au sérieux. Et surtout, je ne peux plus accuser quelqu'un d'autre d'être responsable de mes histoires. Quand quelqu'un ne me salue pas ou n'est pas souriant avec moi, ou même me critique négativement, tout ça, je l'ai cherché moi-même, je l'ai provoqué moi-même. Et ce n'est pas l'autre qui est responsable de ça. Vous voyez ? On comprend ces choses. Et la vie devient tellement plus agréable de toute façon, même quand on n'est pas dans une bonne situation. Et pour ceux qui sont dans une bonne situation, parce qu'il y a des gens qui sont dans une bonne situation relationnelle, dans une bonne situation matérielle, pour ceux-là, ils profitent encore plus de la vie. Et parce qu'ils peuvent profiter d'autant plus de la vie, même matérielle ou relationnelle, ils deviennent des êtres bons pour les autres. Vous voyez ? Et ceux qui ne comprennent pas ça, ils se gâchent même la vie là où ils pourraient en profiter joyeusement. C'est pour ça que la compréhension de ces choses est tellement importante. Et ensuite, la pratique méditative qui permet d'intégrer vraiment, de savoir que ce n'est pas une théorie, que c'est la réalité immédiate. Bon après-midi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501